Mesdames, Messieurs, chers amis, chers confrères, je suis heureux, même si les circonstances sont en réalité assez difficiles, mais je suis heureux de vous retrouver ce soir pour ce grand entretien du CNB Liban, avocat en danger, en présence d'un invité d'honneur, le bâtonnier Mélem-Kalaf, du barreau de Beyrouth que je salue très amicalement. Le barreau français, la France, est amie historique du Liban, nos liens sont forts, ils sont culturels, ils sont amicaux, ils sont nés de partages de valeurs communes, et même si nos cultures ne sont pas les mêmes, elles s'assemblent, elles se ressemblent, elles savent s'allier, c'est une alchimie à laquelle nous tenons tout particulièrement. Depuis plusieurs semaines, les avocats du Liban sont en grève depuis un mois environ, parce que dans un cadre où finalement il reste un des derniers repères, mais vous allez nous le dire, M. le bâtonnier, un peu de l'état de droit dans le respect de la société civile, ils sont finalement attaqués, menacés, sanctionnés de manière illégale sans doute. Bref, on veut faire taire les avocats qui stabilisent beaucoup, je crois, les institutions. Et dans ce contexte, le barreau manifeste, s'élève contre les atteintes à la liberté, contre les atteintes à la défense, contre les atteintes au conseil, contre les atteintes à une profession, la profession d'avocat qui est fondamentale dans une grande démocratie que veut être et doit être le Liban. J'ai eu un entretien dimanche dernier, mais pas seulement moi-même, mais aussi le barreau de Paris, la conférence des bâtonniers, un certain nombre de barreaux français qui, dans le cadre de la délégation des barreaux, sont jumulés, sont amis avec le barreau de Beyrouth. Et nous nous sommes tous réunis pour manifester notre amitié, notre volonté d'aider sous les formes qui seront les mieux appropriées. Ce barreau frère, ce barreau ami. Voilà, et c'est avec grand plaisir et surtout un grand honneur que nous accueillons ce soir ensemble le bâtonnier qui a l'amabilité de venir nous parler en toute amitié, en toute sincérité, en toute solennéité pour nous faire part de la situation des avocats au Liban et puis peut-être aussi du contexte que cette grande nation vit. Et nous sommes ici convaincus que ne serait-ce que de faire cette rencontre ce soir en la partageant avec le plus grand nombre d'entre vous, pourra à la fois nous aider, nous-mêmes, avocats français, à y voir plus clair sur les valeurs que nous partageons, celles que parfois nous pensons comme étant normales et peut-être nous faire prendre conscience que nous avons, même s'il faut être vigilants, beaucoup de chance ici. Et aussi manifester notre solidarité de la robe que nous devons avoir avec tous nos conférences dans le monde et particulièrement avec le barreau de Beyrouth. Voilà, j'ai déjà trop parlé. Monsieur Bâtonnier, vraiment, nous sommes heureux, honorés de cette rencontre de ce soir. Nous avons une demi-heure. J'ai déjà un certain nombre de questions qui viennent de la part de nos confrères et qui, au fur et à mesure de nos débats, vont m'être remontés. Mais je pense qu'il est important que nous puissions vous écouter, vous entendre, écouter l'ami que vous êtes. Et déjà, l'écoute, je crois que ce sera une grande manifestation de l'amitié que nous vous portons et du soutien que nous voulons vous donner. Voilà, monsieur le Bâtonnier, si vous le voulez, la parole est à vous. L'image est à vous. Bonsoir à vous tous, monsieur le Président. C'est vraiment une joie de vous avoir et surtout de cette rencontre qui, pour nous, est un moment important et surtout au niveau, je dirais, de cette relation séculaire qui nous lie le barreau de Beyrouth avec les barreaux de France. Et je pense, ma première pensée maintenant, c'est non seulement de vous remercier pour cette solidarité manifestée et l'engagement total auprès de nous, mais permettez-moi tout d'abord de vous dire combien on est proche et combien on condamne l'agression inadmissible qu'on a eue aujourd'hui de nos deux consœurs du barreau de Paris qui ont été agressés dans leur cabinet. Je pense que nous autres, on se sent aussi proche de tous confrères, consœurs qui, dans l'exercice de leur profession, se sentent atteints. Je pense que l'idée ou plutôt la nouvelle ou le méfait qu'on a eue aujourd'hui à travers cette agression montre bien combien on se sent solidaires les uns des autres. Monsieur le Président et chers confrères et consœurs, permettez-moi de vous dire premièrement pourquoi je suis là. Je suis là parce que je ne viens pas vous demander de, je dirais, de votre appui pour uniquement une agression passagère qu'un de nos confrères a eue. Je viens vous partager avec vous tout d'abord l'état d'un, je dirais, d'un pays qui perd ses références, d'un pays où le déclin de ses institutions commence à faire sortir les griffes d'un État policier. Vous savez, le Liban, dans son apparence, est un pays démocratique. Mais ô combien cette démocratie fait place à des dictatures communautaires. Ces dictatures qu'on est en train de voir aujourd'hui et qui ont anéanti le pouvoir législatif qui est un pouvoir de contrôle politique sur l'exécutif et dont l'exécutif, je dirais, l'a amoindri juste à ce qu'on appelle chez nous un gouvernement consensuel. Et ce gouvernement consensuel est un gouvernement qui représente un parlement. Donc, on a eu un gouvernement qui est, je dirais, à l'image du législatif et par voie de conséquence, on a fait tomber le contrôle, je dirais, du législatif sur l'exécutif. Et il y avait un autre pouvoir qui aurait dû être le pouvoir du contrôle judiciaire, ce contrôle qui doit être, je dirais, un peu le garant de cette démocratie. Mais très vite, on voit que l'exécutif, ou plutôt cette classe politique au Liban, a mis la main sur le pouvoir judiciaire. Elle l'exploite, elle l'a soumise. Elle l'a soumise pour chaque mutation ou pour chaque désignation. Il faut que chaque juge, selon sa communauté, sa confession, il doit aller chercher, je dirais, son souhait de quelconque manière auprès de son, je dirais, de son chef politique religieux. Imaginez dans quelle situation on a mis la, je dirais, l'autorité judiciaire, le pouvoir judiciaire. Il est devenu à la merci de cette classe politique. On l'a anéanti encore une fois par une mainmise, une mainmise terrible qui l'a asservie. Et il l'a asservie au point que même cette indépendance qu'on est en train de chercher, elle est quelque part, je dirais, faussée par une apparence qui est toujours, bien évidemment, qu'on clame et qu'on veut bien qu'elle soit réelle, mais, je dirais, on a manipulé le pouvoir judiciaire au point qu'il a été asservi en réalité. Je ne veux pas dire qu'il a été asservi en mettant une règle générale, mais je dis que, dans son ensemble, il y a quelque chose qui est faussé, il y a quelque chose qui est touché dans l'essence même du pouvoir judiciaire. Mais ô combien il faut saluer le courage de beaucoup de juges qui font aussi de leur mission un vrai sacerdoce dans la magistrature. Et c'est grâce à ces magistrats qu'on essaie aussi de mener un véritable combat, mais ô combien les choses ne sont pas au point de ce qu'on espère. surtout que, si je vous ai fait ce petit topo, ce petit descriptif, même s'il est rapide, mais vous savez que la séparation des pouvoirs est tombée. On est devenu sans contrôle politique et sans contrôle judiciaire. Et on est resté entre les mains d'un exécutif qui se partage un pouvoir mercantile avec des intérêts premiers sans aucune vision de ce que peut être les droits de l'homme ou les libertés publiques. C'est dans ce cadre-là qu'on est en train de, je dirais, de mener un combat aujourd'hui. On est en train de, je dirais, d'avoir à dire toutes nos convictions face à un pouvoir qui est devenu un pouvoir, je dirais, sécuritaire, policier, beaucoup plus qu'un état de droit. Et à partir de là, le barreau de Beyrouth aujourd'hui manifeste tout ce qu'il peut penser haut et fort pour défendre les citoyens. Et je pense qu'en prenant la parole, on a été un peu soumis et mis sous les projecteurs de ceux qui sont habitués à asservir les gens. Mais le barreau de Beyrouth qui a cent ans d'âge aujourd'hui n'est pas prêt à se plier. Aujourd'hui, il est le bastion, le dernier rempart des citoyens. Il est le dernier rempart surtout qu'on a subi pendant des mois. On a amassé des coups. Je vais vous donner quelques exemples très vite pour que vous compreniez dans quelle situation on s'est trouvé. Tout d'abord, un avocat de 85 ans qui enrobe assistait à des audiences. Son chauffeur qui rentre pour lui demander s'il a pris son médicament avec une surdité, il n'a pas entendu. Il élève sa voix et là, le juge était énervé d'avoir entendu une voix au fond de la salle de la chambre d'audience et il le met dehors en robe un avocat de 85 ans. C'est le premier raccrot. Et là, on a été pour, je dirais, manifester notre désarroi. Et notre désarroi, au lieu d'être pris en compte, a été avec un laissé-aller, avec une attitude qui a été proche, je dirais, d'une attitude d'indifférence. On a fait passer en mettant, je dirais, la première réaction qui était une réaction d'indignation. Quelques jours plus tard, vous savez qu'avec Covid, avec toutes les mesures de restriction de circulation, le barreau de Beyrouth a mis en place une cellule de crise pour permettre à tous les prisonniers, à toutes les personnes arrêtées, de pouvoir, à travers une cellule de crise, c'est-à-dire à travers aussi des moyens techniques, de pouvoir présenter des mises en liberté online. Et on a été les pionniers avec le parquet, avec les juges en leur facilitant la mise en place en moins de deux semaines. Et on a été 24 heures sur 24, 6 sur 7, pour ne pas dire 7 sur 7, à l'appel, on répondait aux appels de toute demande de mise en liberté. Et avec ça, on a trouvé qu'il y avait des mesures de restriction, de déplacement ou de circulation pour les citoyens. Et on a eu droit à être accepté, il y avait une exception par rapport aux avocats de ces restrictions. Mais le ministère de l'Intérieur a refusé d'appliquer cette exception qui était prise par le Conseil supérieur de la sécurité nationale. Donc, premier accroc avec le ministère de l'Intérieur qui voulait à tout prix interdire les avocats de circulation. On a tenu tête en disant on a à faire je dirais passer les intérêts des partis qui réclament justice et surtout par rapport à nous qui avons mis en place ces facilités. Un des avocats stagiaires passe un barrage on l'arrête et au moment où on l'arrête il présente sa carte d'avocat et il dit au policier qu'il est avocat. Il lui explique qu'il y a une mesure qui peut lui permettre donc de circuler. Il lui dit je suis avocat. Le gendarme a voulu ou a manifestement provoqué une réaction en l'insultant. en l'insultant l'avocat a eu une réaction bien évidemment et vous savez qu'est-ce qui s'est passé ils l'ont roué de coup ils l'ont mis par terre ils l'ont menotté et ils l'ont pris à la casère c'est là où je prends le téléphone j'appelle le procureur de la république en lui disant est-ce que vous savez qu'il y a un avocat qui a été arrêté est-ce qu'il y a une je dirais une autorisation ou un ordre donné par vous-même il m'affirme qu'il n'y a personne qui a donné cet ordre ou cette instruction immédiatement je lui dis je vais me diriger là où il se trouve et je vais le récupérer c'est ce qui a été fait j'ai récupéré du dedans de la gendarmerie l'avocat et on a présenté une plainte vous savez qu'est-ce qu'il en est de cette plainte la plainte a été classée on est choqué on relève le fait personne n'aurait pas quelques semaines plus tard un avocat à un carrefour un gendarme avec il y a eu un incident avec le gendarme et le gendarme prend son casque et lui donne un coup sur la tête on intervient on dit il ne faut pas que ça soit pris comme la dernière fois on l'amène devant la gendarmerie au commissariat au moment au moment où il devait déposer sa plainte le même gendarme qu'il a roué de coup avec son casque entre au commissariat et là aussi il le frappe devant le commissaire lequel il n'a pas réagi on fait état de cette atteinte je prends le téléphone j'apprends j'appelle le parquet le parquet au lieu de prendre je dirais mon appel avec son je dirais son sérieux il me dit mais c'est c'est l'avocat qui doit répondre aussi et respecter le policier je dis mais c'est pas ça mon souci mon souci c'est il y a eu une autre atteinte au-dedans du commissariat et c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter la réponse je sais ce que je dois faire on ferme j'appelle le premier monsieur le premier le premier juge et c'est là où il m'affirme qu'il y aura il va traiter l'affaire et ô combien la déception est grande parce que le soir même l'avocat a été arrêté emprisonné et je pense qu'on commence à amasser des coups qu'on n'arrive plus à accepter ou à ne bien évidemment quelques semaines plus tard il y a eu un avocat peut-être qui a outrepassé je dirais les bonnes manières et il a commencé à attaquer de face nommément des juges et je dirais qu'il les a attaqués de corruption le barreau a pris des mesures directes disciplinaires et vous savez que les mesures disciplinaires ne sont pas des mesures qu'on diffuse et donc on a pris les mesures nécessaires il y a eu plusieurs plaintes contre lui mais on ne pouvait pas les annoncer publiquement on reçoit une lettre du premier juge disant qu'il y a un avocat qui qui a je dirais qui a été qui a outrepassé son serment il fait outrage à la justice et il nous demande de prendre des mesures disciplinaires on reçoit la lettre au moment même je prends le téléphone personnellement j'appelle l'avocat pour le convoquer immédiatement il me fait pas que sa maison est encerclée par des gendarmes je lui dis est-ce que tu es à la maison il me dit non je suis au cabinet je lui dis très bien si tu es au cabinet est-ce que le cabinet est encerclé il me dit non je lui dis je t'attends immédiatement il lui a fallu juste descendre de son immeuble pour être tabassé menotté conduit à une caserne et encore une fois sans aucune je dirais sans aucun respect de les je dirais des conditions qui s'imposent à l'arrestation d'un avocat j'entends bien par là que premièrement il faut appeler le bâtonnier le mettre au courant demander à un juge de le soumettre à un interrogatoire de ne pas le laisser devant le commissaire et tout ça ça a été outrepassé on fait immédiatement une réunion d'urgence avec le conseil du barreau on demande au commissaire du palais d'appeler immédiatement le parquet et surtout le juge qui a pris cette instruction on l'appelle en plein conseil qui est tenu et donc on prend le téléphone et on l'appelle le juge répond je n'ai pas de magistrat maintenant pour je dirais le soumettre à un interrogatoire et quand on lui dit il faut avec quand même cette célérité et l'urgence de le soumettre à un interrogatoire nous sommes le jeudi après-midi la réponse était c'est pas je n'ai pas le temps pour un avocat d'ouvrir maintenant une enquête il attendra le temps nécessaire je pense que cette réponse a imposé un arrêt de deux jours 48 heures 48 heures d'arrêt nous étions le jeudi on a arrêté je dirais les les audiences le vendredi et le lundi et on s'est dit sûrement c'est je dirais une attitude à laquelle ils vont répondre vous savez vendredi samedi dimanche jusqu'à lundi midi on l'a fait attendre emprisonné pas besoin de prendre aucune mesure et le lundi on l'amène et sous la pression on rend deux mesures la première mesure c'est l'interdiction d'exercer la profession et la la deuxième mesure c'est l'interdiction d'accès au palais donc à partir de là je crois que là c'était un ras-le-bonne et tout a basculé pour nous les deux jours sont devenus deux autres jours de grève et on pensait qu'il va y avoir une réaction une un dialogue pour dire qu'est-ce qui se passe mais avec une attitude hautaine avec une attitude sans précédent c'est un peu les je dirais il y a une surdité par rapport à l'appel qu'on a lancé c'est là où la grève a commencé à s'étaler dans le temps et je ne vous cache pas nous sommes je dirais devant une situation grave la gravité n'est pas de ces cas qu'on a présenté la gravité c'est de dénigrer le barreau qui faisait appel qui faisait appel au respect de son cœur de profession c'est une manière où ils ont appliqué un article de loi qui pouvait faire suspendre à des professions leur exercice et vous savez que cet article pouvait être justifié par rapport à des professions par exemple par exemple je dirais de marchandises ou d'un banquier ou d'un changeur qui a falsifié ou qui a outrepassé sa profession vous savez nous avons dernièrement eu une décision contre un médecin à qui par sa faute professionnelle il y a un enfant de 4 ans à qui on a amputé les 4 membres ça a fait un tollé général et la décision qui a été rendue a été rendue avec un dédommagement je dirais avec un je dirais un dédommagement colossal mais ils n'ont pas interdit d'exercer sa profession alors que le problème s'est produit uniquement quand il y avait un problème entre un juge et un avocat et on applique cette disposition et cette mesure uniquement quand il s'agit d'un avocat et d'un juge et donc c'est un abus ou une vengeance ça ne s'explique pas autrement c'est pour cette raison qu'on se sent quelque part dans le collimateur non pas de la je dirais des juges mais on est dans le collimateur de ce système policier qui au lieu que le juge gère la police judiciaire c'est la police judiciaire qui gère les juges et on est pris entre d'un côté je dirais une classe politique irresponsable je dirais des des organes sécuritaires qui ont une main mise sur l'état les institutions et qui veulent à tout prix je dirais casser la volonté des avocats et des avocats je pense que c'est le dernier rempart pour la sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales pour tout homme avant je dirais tout citoyen avant l'avocat en tant que tel c'est notre dernier rempart si l'avocat aujourd'hui tombe c'est le citoyen qui va tomber immédiatement il n'aura plus de défenseur il n'aura plus personne qui pourra faire face je dirais à je dirais je dirais qu'il fera face à toutes ces atteintes à à ces je dirais à ce pouvoir qui peut le terrasser le faire peur et le mettre au pas aujourd'hui si le barreau de beyrouth plie sous le poids de cette pression je pense qu'on va tomber très vite vers une dictature à laquelle on est plus prêt à accepter aujourd'hui on cherche les valeurs on défend les valeurs on défend notre serment on défend notre dignité je sais je sais qu'on passe par une situation difficile économiquement parlant on passe par une crise monétaire une crise économique une crise qui va jusqu'à établir je dirais le rationnement je sais et qui est en train de payer le prix c'est les avocats qui au quotidien n'ont plus les moyens de subvenir alors besoin que serait-ce avec une grève comme celle-ci qui touche les 40 jours mais je peux vous assurer que la majorité des avocats de Beyrouth savent que nous sommes aujourd'hui je dirais pour un combat pour sa dignité parce que on n'est pas prêt à faire tomber notre serment c'est comme ça que grâce à nos amis aujourd'hui on existe c'est grâce à des gens comme vous qui nous soutiennent qui nous appuient qu'on va exister et qu'on va tenir le prix je sais que quelque part on se sentait seul mais quand on voit je dirais l'élan de solidarité qui s'est manifesté bien évidemment à travers vous monsieur le président et tous les barreaux de France qui on se sent si proche de vous et que le 12 juillet vous serez à nos côtés vous et un bon nombre de bâtonniers et bien évidemment la présidente aussi de la fédération des barreaux européens on sera aussi soutenu par le président de de l'union des avocats arabes le bâtonnier du Caire d'Egypte le bâtonnier d'Irak de Bardad et bien évidemment on sera soutenu par cette solidarité qui s'est exprimée à travers vous votre personne et la personne de tous les avocats à travers je dirais le monde et le réseau de solidarité qui s'est exprimée merci de nous faire exister merci de croire à ce combat que aujourd'hui on mène non pas uniquement pour les avocats ô combien important pour les avocats mais pour un pays qui aujourd'hui à travers le barreau de Beyrouth devient un levier d'espérance pour tout un pays c'est de ce combat que je fais appel à votre solidarité à votre appui et à votre amitié merci d'avoir répondu présent merci monsieur le bâtonnier merci beaucoup je vous de ce message à la fois de courage de constat dur mais de courage et d'espoir on comprend bien la dimension à la fois du barreau que vous avez exprimé pour l'ensemble de la société libanaise qui est important pour nous il y a quelques questions sans trop rallonger mais on a on a quelques questions qui se regroupent en quelques thèmes et peut-être vos observations par exemple de monsieur Jalal El-Adab que peuvent faire en pratique des avocats pour sortir du chaos libanais alors que la règle de droit est bafouée à tous les niveaux politiques économiques et sociaux vous l'avez un peu évoqué que 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 question monsieur Guéniard pose la question quelle action pratique peut-on faire et d'autres aussi la pose pour protester depuis la France courrier courrier à l'ambassade du Liban courrier au gouvernement du Liban on évoque aussi la question du projet de loi sur l'indépendance de la justice qui sera en discussion au parlement depuis 2017 et puis savoir si comment mais on l'avait évoqué peut-être vous pouvez en dire un mot sur le rôle des avocats dans le cadre du soutien aux victimes de l'explosion du port de Beyrouth Richard Cédillot que je salue ancien membre du CNB et toujours très investi dans la défense des droits et des droits qui sont bafoués pose la question est-ce qu'on peut imaginer un colloque réunissant des avocats des magistrats français et libanais à l'occasion duquel les exactions commises seraient évoquées oui pourquoi pas cher 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 Richard voilà et puis peut-être expliquer les relations avec le CSM qui pour nous est un organe indépendant et que et que vous semblez dont vous semblez constater la perte d'indépendance voilà c'est un peu fourre-tout mais voilà voilà le type de questions je les ai toutes posées dans l'ordre que vous voulez à la fois qu'est-ce qu'on peut faire et puis des questions plus précises aussi voilà je vais essayer de répondre un peu à ce que j'ai pu suivre comme question premièrement en pratique les avocats libanais qu'est-ce qu'ils font pour sortir du chaos il est de il est bon de rappeler que le barreau de Beyrouth a mis en place a pris une initiative pour récupérer l'état et cette initiative qui a rassemblé les forces vives du pays en tant que profession libérale en tant que force ouvrière patron les délégués de toutes les communautés religieuses la société civile et c'était le 23 novembre 2020 c'est-à-dire le jour de l'indépendance on a lancé cette initiative pour dire qu'il y avait une possibilité de sortir du chaos et je ne vous dis pas comment cette initiative a été bafouée par toutes les forces politiques bien évidemment parce qu'on a demandé l'application de la constitution c'est tout simple le barreau a élevé sa voix le barreau a pris des initiatives le barreau est le seul à avoir été dans la rue auprès des manifestants à qui on a tiré sur qui on a tiré à balle je dirais à balle réelle et surtout quand vous savez qu'il y a 15 personnes qui ont perdu la vue et vous savez qu'en est-il de ces plaintes elles sont classées on ne peut pas imaginer mieux que le barreau de Beyrouth pour défendre tous ces gens mais ô combien on fait face à ce chaos dont je dirais monsieur Ahdab a essayé de je dirais de mettre l'accent le barreau de Beyrouth prend des initiatives bien évidemment quels sont les apports principaux du projet de la loi sur l'indépendance de la justice vous savez que dernièrement en parallèle de la grève on a essayé de je dirais de lancer à travers le soulèvement des avocats à Beyrouth l'idée d'accélérer le processus de la réforme relative à la magistrature et à l'indépendance de la magistrature on a réclamé aussi au parlement de d'accélérer ce processus et après notre appel on a reçu la première mouture et aujourd'hui le barreau de Beyrouth est en train de de se pencher sur l'étude de cette première mouture et il va présenter ses observations aux parlementaires pour le pousser à accélérer cette je dirais le processus et à promulguer cette loi dans des délais qui sont des délais les plus vrais donc ça aussi le barreau est en train d'aller sur je dirais un travail parlementaire légal avec en donnant toute l'expertise que le barreau de Beyrouth a c'est important il y a un aspect qui est celui sur la démarche que le barreau de Beyrouth a pris deux jours après l'explosion du port de Beyrouth et je remercie d'avoir posé cette question vous savez on a subi un drame qui a terrassé le pays terrassé on a perdu plus de 213 victimes on a des milliers de blessés on a jusqu'à aujourd'hui après presque un an des gens qui sont dans un état végétatif comateux on a des gens qui ont été amputés des gens qui sont jusqu'à aujourd'hui je dirais ils sont blessés dans leur chair et qui sont aujourd'hui sans espoir le barreau de Beyrouth a pris à sa charge de faire front et de prendre en main cette je dirais cette souffrance on a 1400 plaintes reçues on a déposé 1086 plaintes devant le parquet le barreau de Beyrouth aujourd'hui suit les audiences les instructions le juge d'instruction nous sommes je dirais on suit le procès d'une manière tellement je dirais étroite on a mis en place un bureau d'accusation on a 22 avocats bien sûr gratuitement et qui sont soutenus par plus d'une centaine d'avocats volontaires pour mener à bien cette défense et je peux vous dire que peut-être le barreau de Beyrouth est en train de subir ce qu'il est en train de subir parce qu'il a pris à sa charge la défense de ces gens parce que si on suit de près l'évolution de cette instruction on sait pertinemment que sans l'intervention du barreau de Beyrouth on n'aurait jamais avancé avec je dirais la vitesse à laquelle on est en train d'avancer et je pense que le barreau de Beyrouth est là pour affirmer que avant le 4 août n'est plus comme après le 4 août je vais vous dire nous on se comprend très vite un crime impuni est un crime récompensé plus jamais un crime récompensé au Liban on a besoin de retrouver et de retrouver la justice on clame justice aujourd'hui et on a besoin de cette justice on n'est pas des demandeurs de vengeance on réclame justice c'est comme ça qu'on peut vraiment bâtir l'avenir d'un pays sans cette pierre angulaire à laquelle on fait appel de tous nos voeux pour que la justice pour que le pouvoir judiciaire reprenne confiance en sa mission et donne confiance à tous les citoyens et à toutes les personnes qui vivent sur le territoire je pense qu'on ne pourra jamais avancer aujourd'hui le pouvoir judiciaire est devant un défi ou bien il pourra faire croire à un lendemain meilleur ou bien il sera le responsable d'un état défaillant et sans quoi on peut rien faire sans la justice d'où la nécessité de savoir que le barreau de Beyrouth se maintient et défendra jusqu'au dernier sous ces gens et je peux aussi à travers vous monsieur le président je dirais c'est la première fois que je l'annonce mais heureusement que et je suis heureux et fier de pouvoir le faire à travers votre personne le 4 août 2021 le barreau de Beyrouth lance un appel de solidarité pour la paix et la justice au Liban en demandant à tous les bâtonniers là où ils se trouvent s'ils peuvent nous aider à illuminer le 4 août les palais de justice dans leur ville à travers le monde à 18h07 l'heure de l'explosion du port de Beyrouth jusqu'au lendemain à 6h07 c'est 12h où le mur des palais de justice dans le monde même si c'est symbolique mais ô combien on a besoin de ce symbole de solidarité pour la paix et la justice on clame cette justice au Liban pour nos victimes c'est illuminer les palais de justice dans le monde aux couleurs illuminées aux couleurs du drapeau libanais avec ces deux mots justice et paix pour un peuple qui souffre c'est à travers vous que je l'annonce et je suis heureux de pouvoir le faire pour le 4 août 2021 18h07 à 6h07 12h juste pour marquer une solidarité pour la conscience internationale et je vais vous dire en toute franchise le le dossier de l'explosion de Beyrouth a besoin d'une solidarité de la conscience internationale parce que on a besoin d'être écouté entendu et soutenu on veut vous dire très franchement on se sent seul dans cette affaire moi-même j'ai écrit à deux reprises au secrétaire général des Nations Unies en lui demandant de nous aider avec les photos satellites pour le 4 août à 18h qu'est-ce qui s'est passé il n'a pas pris la peine de nous répondre et je pense que c'est malencontreux de ne pas prendre la peine de nous répondre je peux dire beaucoup plus pour les expertises et les experts qui sont venus je peux aussi manifester que les experts français qui sont venus dès le lendemain de l'explosion on a eu 31 experts français il y a eu des rapports préliminaires mais jusqu'à présent on n'a pas le rapport final de cette expertise que l'on cherche avec beaucoup d'attention et surtout d'intérêt je ne vais pas m'étaler sur cet aspect mais je vous promets si vous êtes intéressé de discuter sur sur ce volet je peux sûrement avoir un moment si vous le souhaitez et de vous mettre au courant de ce dossier épineux qu'on cherche je peux je peux aussi dire que nous sommes soumis qu'est-ce que vous pouvez faire nous sommes parfois on sent qu'on est réduit au silence que notre grève est écartée par rapport à je dirais à la presse qui doit faire état de nos demandes ce que vous pouvez faire c'est d'écrire oui faire passer notre voix et être nos ambassadeurs être les ambassadeurs d'une parole libre être les ambassadeurs d'une dignité qui ne veut pas plier être les ambassadeurs d'un serment auquel on va se battre et pour lequel on devient de plus en plus comme un bastion des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des libertés publiques pour tous citoyens et tous hommes et femmes qui vivent sur notre seuil être les ambassadeurs aussi d'un levier d'espérance pour un pays qui glisse je dirais vers un non-état vers une réclamée avec nous nous avons besoin en toute priorité d'un état de droit et c'est l'état de droit qui peut assurer tout le reste nous sommes le levier de cet état de droit qu'on va défendre jusqu'au bout voilà je ne vous entends pas je vous remercie monsieur le bâtonnier de ces mots et de cette de cette impulsion que vous donnez et que nous allons évidemment relayer et réfléchir sur les soutiens et les formes de manifestation j'ai bien noté j'ai bien noté votre projet et l'annonce que vous avez faite sur l'annulé du 4 août et je pense que les barreaux français auprès des tribunaux ou en tout cas des maisons de l'avocat relayeront et nous serons là pour le faire j'ajoute pour terminer que le président de la république française l'année dernière s'était manifesté en venant au Liban ça avait pu être critiqué mais peu importe ce que ça manifestait c'était c'était l'attachement de la France au Liban c'est ça qu'il faut retenir indépendamment de toute question polémique ou quoi que ce soit et nous sommes tous attachés et j'ai écrit donc au président de la république et je suis persuadé qu'il répondra parce que je suis certain que que la France sera sensible à la situation à la fois dont vous souffrez mais aussi et surtout à l'électrochoc en tout cas aux avancées plus profondes que vous souhaitez manifester à la situation que vous rencontrez plus généralement envers toute la société j'aurai grand plaisir et avec beaucoup d'humilité et je serai très honoré de pouvoir vous rencontrer physiquement la semaine prochaine je sais que vous allez tous nous accueillir avec beaucoup de joie de confraternité et je peux vous assurer que nous sommes dans cette démarche d'amitié d'humilité et de service confraternel entre les barreaux français et le vôtre merci à tous à nos auditeurs à ceux qui nous ont suivis à ceux qui vont nous suivre aussi puisque la vidéo va être amplement relayée chacun pourra la voir ou la revoir quand il le souhaitera monsieur le bâtonnier merci d'avoir si bellement exprimé vos soucis et vos espoirs envers envers votre pays envers votre barreau nous y sommes sensibles je vous dis à très bientôt et merci beaucoup 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 de gratitude et de remerciement et de joie à vous tous à vous monsieur le président à tous nos confrères et consorts et surtout pour tous les bâtonniers qui vont être chez eux au Liban le 12 juillet en solidarité à partir du Liban avec tous les avocats et je pense que c'est notre souci pour nous tous parce qu'on se sent tellement proches et merci à l'équipe du CNB à bientôt au revoir à bientôt merci merci abonne-toi à bientôt